Dans la très belle évocation que Moshe vient de faire de ses racines, de son histoire familiale et de ces pays de naissance et d'origine qui sont devenus des pays impossibles à atteindre, comme l'Egypte, oui, mais la Syrie certainement pas aujourd'hui. J'ai reconnu évidemment les échos de ma propre histoire ayant grandi dans une famille où l'Algérie était le pays invisible, le pays englouti, le pays où tout retour était impossible. Et cette impossibilité de retour était vraiment inscrite dans quelques phrases qui étaient répétées à l'infini et qui étaient « on ne peut pas retourner là-bas ». Il n'y a plus personne ou il n'y a plus rien. Et je voulais dire que moi j'ai eu la chance de faire le voyage en Algérie en 2012 et que pouvoir poser ses pieds simplement sur le sol natal des générations qui ont précédé est une expérience que je te souhaite. Vraiment. Je pense que c'est une démarche qui est un bouleversement extrêmement fécond dans une vie. Et je voulais dire que parfois l'histoire est beaucoup plus inventive que les hommes. Moi je me souviens, j'avais des amis russes en Israël qui étaient venus en Israël. Donc vous savez qu'il y a eu une très grande immigration russe. Alors on n'aura pas le temps d'évoquer cette partie-là de la création israélienne russe. Mais elle est très importante aussi. Il y a des auteurs comme Malona Kimri que vous connaissez peut-être. Et donc il y a eu deux vagues de grandes immigrations russes en Israël. L'une au début des années 80, moins importante que celle qui a eu lieu après la chute du mur. Et j'avais des amis qui me disaient, on ne reverra jamais nos grands-parents. Il y a l'Union soviétique. Ils ne pourront jamais sortir. Et ils en étaient absolument persuadés. Et puis il y a eu la glace noce, Gorbatchev. Et les grands-parents ont pu venir. Et il y a eu ces retrouvailles. Et j'ai été frappée par le fait que l'histoire, en bien ou en mal, nous surprend toujours. Donc je te souhaite de tout cœur d'aller un jour à Damas. Merci. Quand tu cites cet exemple, ça me donne de l'espoir. Vraiment. Vraiment. Et donc nous allons vous faire faire connaissance de manière un peu plus intime avec cette grand-mère réelle et imaginaire. Oui. Il ne reste plus de copies d'exemplaires à la librairie. Mais vous pourrez le commander. On les a achetés avant. Oui, 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 oui. Mais il y en aura bientôt. Le livre est en rupture de stock provisoire. Donc c'est un livre que vous pourrez vous cocturer. Et qui vous permettra un voyage, je pense, vraiment inédit dans cette communauté dont on parlera peut-être aussi demain avec Dori. pour d'autres raisons, mais cette communauté juive égyptienne très particulière. Donc je laisse Moshé lire en hébreu un petit peu pour que vous entendiez la langue. Et après, ce sera que dans le français. Donc on va expliquer après le contexte, c'est ça ? Je vais tout simplement lire. Il y a Momo que vous connaissez déjà, qui est enfant. Il y a la cuisine et que j'ai dit le nom. Adore Yolanda. Nous yossobions dans le camp. Je me disait sur la clé. Yolanda m'a demandé si-à-t-a, Et on va faire des clé. Et on va démarre sur la clé. Et on va démarre sur la clé. Il y a sur la clé. «Cheder משelot, ורגel מפלסtik» «Hu yusheb כל היום על הקורסה, פושט את רגel הפלסtik לפנים, וקורא ספרים בצרפתית» «Hu karach, יש לו שפה מפור, הוא שונא מוזיקה פרט לנגינת הכינור, ומספר לי שישב בכלא המצרי באשמת ריגול לטובת ישראל» «J'a l'air salala, la fin...» «Kשאני הולך לשירותים, היא מחבה את הטרנזיסטור כדי לשמוע אם רחצתי ידיים» זה אחרי שהוא מספר שהטריסים תמיד סגורים, מחשש לרוח פרצים גורונדל «אני מניח למים לזרום עוד דקה או שתיים כדי שהיא תהיה מרוצה» «רחצת ידיים?» «כן, היא מסתכלת על האצבעות שלי, היא יפה כל כך, היא מדברת איתי בצרפתית, בגיל 13 אני מתחיל ללמוד צרפתית בבית הספר, רק אז אני מעז לדבר בשפה הזאת שתמיד שמעתי בבית, אבל יש לי מבטם ארוכאי בגלל אמרות בבית הספר. אני אוהב את השפה הזאת, אני קשור אליה. היא עשתה דרך ארוכה מצרפת לקהיר ומקהיר לתל אביב ועד אליי. נשתהדעררח. נשתהדערח. d'une fabrique de Jadera, où grand-père Georges travailla jusqu'à sa retraite. L'année de mes sept ans, grand-père Georges est venu vivre chez nous suite à une dispute avec Yolanda. Il possède dans notre appartement une chambre à lui et une jambe en plastique. Il passe toutes ses journées sur le canapé. Sa jambe en plastique est tendue devant lui et lit des livres en français. Il est chauve, une moustache grise surplombe ses lèvres, il déteste la musique, hormis le son du violon, et me raconte qu'il a fait quelques années de prison en Égypte, accusé d'espionnage à la solde des Israéliens. Depuis leur séparation, Yolanda ne parle jamais de grand-père Georges. Elle étale les rouleaux de papier de la fabrique de Jadera sur la toile cirée et place deux tranches de pain de mie dans le gris-pain. J'aime tout chez elle, le cottage, la mayonnaise, le concombre, la tomate et la pâte à tartiner à base de terrina et de miel qu'elle prépare, sans oublier la cnafa, gâteau composé d'une superposition de pâtes fines avec beaucoup de sucre et de cacahuètes. J'aime les stores tirés en permanence pour éviter les courants d'air, ainsi que tous les objets recouverts de papier d'aluminium et de sachets en nylon pour des raisons hygiéniques. Quand je vais aux toilettes, elle éteint le transistor afin de vérifier que je me lave les mains. Je laisse toujours l'eau couler un peu plus longtemps pour la satisfaire. T'es-tu lavé les mains ? Oui. Elle examine mes doigts. Elle est si belle. Avec moi, elle parle français. À 13 ans, je commence à étudier le français au collège et j'ose enfin parler cette langue entendue depuis toujours chez moi, que j'aime et à laquelle je suis très attachée. Elle a fait une longue route pour me parvenir, en partant de France pour aller au Caire et du Caire pour arriver à Tel Aviv. Mon français est correct sur le plan grammatical et épouvantable sur tous les autres plans. Je m'efforce cependant de parler en français avec Yolanda qui compose avec l'accent marocain emprunté à mes professeurs. Quelques années plus tard, j'irai vivre à Paris et prendrai l'accent parisien, ce qui me vaudra des regards pleins d'incompréhension de la part de Yolanda qui fera mine de ne rien y comprendre, alors qu'elle aurait pu. Quand elle a quitté sa maison, j'avais déjà 30 ans. Nous avons tout débarrassé, la coiffeuse, les commodes, les produits de beauté, les épingles à cheveux qu'elle gardait dans la boîte en forme de cœur dont je lui avais fait cadeau, le lit, tous les sachets en nylon, les rouleaux de papier toilette, les sachets de coton et les rouleaux de papier d'aluminium pour l'hygiène. C'est ainsi que moi, le petit-fils est né, j'ai hérité des trois chaises en plastique, des deux radiateurs et du papier toilette dont j'ai entreposé les rouleaux chez moi dans l'armoire de la salle de bain. C'est ma dot. Ni canapé, ni buffet, ni service de table. Du papier toilette. Beaucoup de papier toilette. Un nombre presque infini de rouleaux. Et, tels ces gens outrageusement riches qui ne dépenseront jamais toute leur fortune, nous ne pourrons jamais utiliser tout le papier toilette laissé par Yolanda. Je ne peux décrire le rapport à l'hygiène de Yolanda sans qu'il s'apparente à une maladie. Mais d'un autre côté, comment qualifier d'obsession maladive des manies aussi touchantes ? L'hygiène, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, répétait-elle. Plus que les amis. Plus que la vie elle-même. À trois ans déjà, je savais qu'il était interdit de marcher pieds nus chez Yolanda. Elle prétendit un jour que c'était à cause des cafards. Une autre fois qu'elle venait de casser un verre et qu'il restait des éclats par terre. Le bec de sa bouilloire était couvert de papier aluminium maintenu serré par un élastique. Un jour, j'avais six ans environ, elle m'envoyait acheter des cotons-tiges à l'épicerie du coin. À mon retour, je frappais à la porte et entendis « Qui est-ce ? » « Moi. » Elle était assise dans la cuisine. Elle saisit la boîte de cotons-tiges et l'examina sous toutes les coutures avant de décréter qu'elle n'était pas assez hermétique et de m'envoyer l'échanger. Il y avait une autre règle. Il était interdit de manger une nourriture touchée par une autre bouche, sauf s'il s'agissait d'un membre de la famille, mais uniquement lié par les liens du sang, à l'exception de l'oncle Edmond et à fortiori de sa femme, Tante Ravatzellet. Le lit de Yolanda, sur lequel elle avait dormi pendant 60 ans, jusqu'au jour où elle déménagea dans une maison de retraite, était le centre de la maison. Le saint des saints parmi les saints des saints. Elle s'étendait sur une moitié du lit, de son côté. J'avais du mal à imaginer que quelqu'un avait un jour été couché près d'elle, même si je savais qu'elle avait été mariée autrefois et que l'homme en question se nommait grand-père Georges et qu'ils avaient évidemment dormi ensemble dans ce lit. Mais une fois qu'elle eut chassé de la maison, une seule personne fut autorisée à entrer dans ce lit, dans le saint des saints. Et cette personne, c'était moi, Momo, le petit-fils aîné. Cela n'allait pas sans condition, cependant. Il fallait ouvrir l'armoire, prendre le drap soigneusement plié, l'étaler sur le lit avec précaution et alors seulement s'étendre. Mais même là, je n'étais pas tout à fait à l'aise. Je devais composer avec toutes sortes de masses qui m'entraient dans les eaux. Le porte-monnaie qu'elle cachait sous les couvertures, son étui à lunettes, un paquet de coton hydrophile, un paquet de petits beurres enveloppés hermétiquement dans un sachet en plastique. Je parvenais, je ne sais trop comment à m'étendre, je fermais les yeux et sommeillais, les doigts posés sur la paume de la main si chaude de Yolanda. À mon réveil, elle me souriait et m'autorisait parfois à toucher la peau relâchée en haut de son bras. Une fois, persuadée que je dormais encore, elle s'assit sur le lit pour changer de chemise. Ses seins étaient si beaux, ponctuées par deux tétons violets, les plus beaux seins du monde. Merci Valérie. Ça m'a beaucoup touché, cette lecture. Vous savez, le livre a été publié, bien entendu, après la mort de ma grand-mère et une fois, j'ai été à Manos qui avait le festival et on m'a fait une surprise. Il y avait un groupe qui est monté sur scène avant moi, c'était une surprise et ils ont fait quelques... Ils ont joué quelques scènes ? Oui, ils avaient travaillé avec un amateur. Et là, je me suis dit que ma grand-mère est atteinte en fin de compte sa terre promise. Ça m'a touché tellement. Donc, ton français, à Manos, qui est ma grand-mère qui n'a jamais quitté et la terre... Enfin, le Prophorion. Voilà. Et là, nous sommes... C'est le 120, la palle 120. Yolanda avait terré dans les rues de Tel Aviv, sa jambe malade traînant sur les dalles du trottoir, l'épaule droite légèrement penchée dans une démarche déhanchée. Le jour commençait à baisser, le soleil rougeoyait. Yolanda était arrêtée pour lever les yeux au ciel. Une ombre grimpait obstinément sur les façades des maisons et soudain, elle n'avait plus su ce qu'elle faisait là. Où étaient les paysages de son enfance ? Où étaient le grand fleuve ? Les pyramides comme en embuscade aux confins de la ville sur lesquelles elle s'amusait à grimper, enfant. Où étaient les maisons somptueuses de la rue Suleymane Pacha ? Où étaient le cinéma métro et ses fauteuils de velours pourpre ? Où était la salle de balle de la Mena House où elle penchait la tête chaque fois qu'un jeune prince vêtu somptueusement passait près d'elle ? Tout ce qu'elle voyait en cet instant, c'était des cubes gris entre lesquels évoluaient de parfaits étrangers. Personne ne la connaissait. Personne. Des années plus tard, je traduirai pour elle un poème de Léa Goldberg en français. Ici, je n'entends pas la voix du coucou. Ici, l'arbre ne porte pas de bonnet de neige. Mais à l'ombre de ses pins, c'est toute mon enfance qui renaît. Et Yolanda envirait les pins qui rappelaient à Léa Goldberg les arbres pointus de sa Lituanie natale. Qu'est-ce qui pouvait lui rappeler son pays ici ? La mer, peut-être. Yolanda n'était jamais allée à Paris et à vrai dire, elle n'avait jamais voyagé en Europe ni même quelque part en dehors de Tel Aviv alors qu'elle aurait eu la possibilité de le faire. Elle aurait pu partir pour la France avec l'oncle Edmond et se trouver là-bas un conjoint français qui aurait su la manœuvrer en contournant ses caprices, ses moments mélancoliques et son goût pour la solitude. Si elle était vraiment partie s'installer à Paris, les bonnes manières françaises lui auraient rappelé son enfance au Caire. C'était ses pins à elle. Elle aurait passé là-bas le restant de ses jours et serait devenue une parfaite française. mais elle aurait conservé son vieil accent caïrote. Et peut-être que Yolanda aurait rendu l'âme pendant la canicule de l'été 2004 qui avait causé la mort de milliers de vieillards en France. Mais ce jour de 1948, elle marche dans les rues de Tel Aviv à la recherche de Yaakov. Ses jambes la portent rue Yona où habitent les parents du jeune homme et une douleur aiguë lui coupe les jambes quand elle distingue leur rassemblement au pied de leur maison. Elle se laisse tomber sur un muret, sentant la sueur s'écouler derrière ses oreilles. Respirer lui devient difficile. Elle voit les arbres, les réverbères et l'asphalte, l'asphalte de la rue, les maisons et leurs ombres penchées. Et là-bas ne sont pas le père, la mère et les frères de Yaakov, les bras ballants comme des êtres frappés de soudaine folie, les yeux au ciel. D'où leur viendra le secours ? Merci. D'où leur viendra le secours ? Mais un, il y a eu Ezra, mon Ezri. C'est un... Merci. Et oui, avant le dernier, on va faire peut-être un côté parce que c'est assez triste donc on va terminer avec le... après Yolanda avec la grand-mère syrienne qui va changer un peu. Cet extrait que Valérie vient de lire parle du fiancé de Yolanda avant... C'était son... C'était le grand amour de sa vie qui n'était pas mon... qui n'était pas mon grand-père et qui a été assassiné en 48. Il avait des tumultes et je savais toute ma vie que le grand amour de ma grand-mère n'était pas mon grand-père. Et c'est une chose qui est difficile mais à la fois j'ai découvert la femme qui n'est pas seulement une grand-mère mais une femme. et l'histoire entière je l'ai apprise après sa mort. Et je l'ai mis parce que comme je vous l'ai dit son testament c'était de tout dire n'est-ce pas ? Alors j'ai tout dit ou presque. Je vous ai parlé de mon roman qui parle de la procréation il y a ici un extrait un petit extrait qui parle là on a Thomas ce donneur de sperme qui vit actuellement en Amérique et il vient rendre visite sa famille à Tel Aviv il est au magasin du père Ajafa alors le père Kérotme et Ashkenaz on croit bon et voilà le petit extrait c'était une petite laboratoire oui je regrette presque qu'on n'ait pas fait ça devant vous parce que c'était vraiment un joli moment tout à l'heure après le repas Moshe m'a montré sa traduction relue par Dory et ensemble on a cherché une musique plus juste on a cherché c'est-à-dire que Valérie a trouvé des solutions incroyables en deux minutes après le déjeuner mais je pense surtout que peut-être un jour on pourra faire ça ici et faire voilà vous faire entrer dans l'atelier de la traduction et dans ce tâtonnement qui est un moment de rencontre inouïe entre deux langues tout à fait donc qu'est-ce qu'on va faire avec le breu parce que là je vais pas tout lire mais tu veux dis les premières phrases abba il m'est difficile de couper donc je pense que je vais donner à Valérie de dire tout simplement cet extrait on tient merci c'est à ce moment que papa s'est souvenu d'une phrase que son père lui disait dans son enfance au Caire peu importe combien de gens t'entourent tout au long de ta vie à la fin tu termines tout seul son père avait dit cette phrase dans l'arabe qu'il avait appris au Caire mais il avait prononcé le mot seul en français seul il était tout seul à présent papa dit à ton mère alors tu comptes rester en Amérique oui si j'arrive à me débrouiller et tu es bien là-bas oui qu'est-ce que tu trouves de si bien là-bas papa voulait demander mais il s'est tu avant même d'ouvrir la bouche on ne peut jamais dire à ses enfants ce qui est bien pour eux c'est une leçon qu'il a parfaitement intégrée seul l'enfant sait ce qui est bien pour lui et le père doit oublier ce qu'il pense et renoncer à son propre avis il doit aller juste et oublier sa propre famille sa propre origine toute sa famille qui est poussière débris et os il lui faut tout oublier quand il pensait à ses enfants il avait toujours ses propres parents en mémoire et en effet à présent il se remémorait des instants très palpables de la maison de ses parents au Caire il eut jadis un père il eut une mère tous les deux l'ont mise au monde lui ont donné un corps et de l'air à respirer ils lui ont donné un lit et un foyer ils lui ont donné une rue et une ville et une langue ensuite on l'a arrachée à sa ville à sa langue à son foyer à sa rue on l'a conduit dans un endroit nouveau géographiquement proche et en même temps loin d'une distance insondable c'est ainsi qu'il a grandi à la fois dans une ville lointaine qui est restée la sienne et dans une ville proche où il résidait où son corps s'était délié où il avait grandi et respiré puis des années se sont écoulées et il a fini par rencontrer maman et former une famille avec elle ils ont mis au monde trois enfants ils les ont élevés et ont accompagnés chacun d'eux dans son chemin à lui enfin ils sont restés tous les deux à la maison seuls commençant à vieillir ensemble seuls Tomer avait fini son café et regardait à présent son père il percevait quelque chose de nouveau en lui un élan pour son fils cadet son troisième enfant Tomer se pencha pour embrasser son père sur le front le contact de ses lèvres était doux il avait délicatement étreint de son bras droit une vive émotion agita le père et il craignait d'éclater en sanglots mais ses yeux demeurèrent secs et son visage figé ne laissant rien paraître de la secousse qu'il avait ébranlée c'était à nouveau son père sa mère une maison entière qui ressuscitait soudain en lui qui se réveillait qui respirait et qui s'envolait avant de disparaître morte elle était comme morte merci donc quand je lis cet extrait dans des bibliothèques en Israël il y a toujours le genre en centre larme donc je ne voulais pas qu'on termine avec ça on va revenir à Yolanda et là il y a un extrait qui parle des deux grands-mères parce que parfois quand on parle des séfarades c'est tout un groupe les séfarades on sait que il n'y a pas des achkénases mais il y a des polonais et des russes et des allemands et ainsi de suite il faut dire aussi que pour ma grand-mère par exemple syrienne de Damas même ceux de Alep il était mieux d'être polonais que d'être d'Alep pour elle parce que voilà il y a une grande rivalité entre ces deux villes et donc il y a dans le livre dans le roman Yolanda une vraie rivalité très drôle je trouve mais aussi poignante entre les deux grands-mères Yolanda et la grand-mère syrienne qui dans le roman s'appelle grand-mère Nour c'est un hommage à ma propre grand-mère qui est devenue dans le livre d'après dont je viens de parler et le personnage principal mais là dans ce livre elle a un petit rôle et elle s'appelle grand-mère Nour et ma propre grand-mère s'appelait Ora en hébreu mais elle s'appelait Soubrié en arabe qui veut dire la lumière et Nour c'est aussi la lumière voilà et tu es très du Shaoli le prince ah oui et au moment il faut dire que quand il va à Paris il s'installe à Paris il rencontre un israélien comme moi j'ai rencontré un israélien mais son Jules à lui c'est un pianiste et quand il dit à Yolanda qu'il a rencontré quelqu'un à Paris qu'il est israélien elle dit bon d'accord je suis contente pour toi et qu'est-ce qu'il fait dans la vie et là Momo dit il est pianiste et Yolanda dit ah je pensais toujours que tu que tu erais un poète comme comme voilà bon donc on parle d'abord de Shaoli et de la grand-mère syrienne Shaoli jouait entre 5h et 7h par jour il s'octroyait une pause dans l'après-midi pour aller nager ou se promener la plupart du temps au père Lachaise que j'avais visité pour la première fois avec Valérie à 17 ans c'est pas moi et où t'étais enterré l'oncle Honoré et l'oncle Marcel de retour à la maison il vidait ses poches de toutes sortes d'objets ramassés dans la rue de vieux clous des aiguilles des peignes qu'il plantait dans les cordes du piano quand il jouait ses trouvailles faisaient vibrer les cordes autrement transformer les sons leur ajouter un petit plus cela donnait des nocturnes de Chopin aux couleurs de rouille il avait les yeux verts des lunettes rondes des cheveux roux bouclés des cernes autour des yeux lorsqu'il était déprimé et les dents un peu jaunes à cause de la cigarette quand il dormait ses membres souples s'enroulaient comme ceux d'un chat avant qu'il s'endorme j'embrassais ses doigts et il souriait je me souviens de tout la mémoire chez un écrivain est comme les doigts pour un pianiste je l'aimais depuis le jour où grand-mère Nour avait séduit Shaouli et l'avait rallié à son clan il me regardait d'un oeil légèrement réprobateur il avait beau le nier c'était un fait c'est ainsi que grand-mère Nour eut droit au petit-fils Roux qu'elle n'avait jamais eu à un confident qui n'avait aucun lien du sang avec Yolanda et à qui elle pouvait dire tout ce qui lui passait par la tête pendant des dizaines d'années la Syrienne n'avait pas desserré les lèvres et voilà qu'elle s'était trouvée une âme sœur même si grand-mère Nour aimait ses petits-enfants de tout son cœur il lui était trop familier ils étaient faits de la même pâte que son défunt mari grand-père Ménaché un corps compact un crâne d'œuf une poitrine velue et des doigts courts de commerçant Shaouli était souple comme un félin il avait une voix basse et douce sa poitrine était lisse et ses doigts fins et agiles fins et fragiles ses yeux profonds avaient su toucher le cœur de grand-mère Nour elle lui racontait ses malheurs se plaignait de ses grands-enfants qui préféraient leur femme à leur mère de grand-père Ménaché qui s'était préoccupé de lui et avait quitté ce monde avant de lui assurer une rente régulière ce qui l'obligeait à compter les dollars un à un pour pouvoir payer celle-là la petite coquine elle se plinait aussi de Yolanda qui avait réussi avec une force incompréhensible à éloigner d'elle son Mishmash c'est-à-dire moi qu'est-ce qu'il a à être tout le temps fourré chez elle elle l'aime beaucoup je ne dis pas le contraire mais si tu savais comment elle se comportait avec nous autrefois quand il était encore en vie dit-elle en faisant allusion à Ménaché comment ? comment dire pas très bien elle était comme ça comment dire snob snob ? oui le nez en l'air je lui ai toujours dit d'où elle pensait qu'elle venait celle-là elle est née au Caire et son père c'était un Syrien d'Alep pas un Français la première fois que je l'ai rencontré je lui ai parlé en arabe on a toujours parlé arabe chez nous mais elle m'a regardée comme si elle ne comprenait pas mais n'a pas répondu c'est seulement lorsque je lui ai dit en hébreu enchantée Madame Cunning qu'elle a daigné me répondre mais je vais te dire quelque chose elle comprenait très bien l'arabe et comment pourquoi tu penses qu'elle leur parlait comment à ses domestiques au Caire en français en anglais non seulement en arabe mais avec nous elle ne voulait pas comment j'aurais pu parler avec elle mon hébreu n'était pas terrible au début il faut que tu comprennes quand on est arrivés à telle à vive nous ne manquions de rien mais eux la famille de Yolanda ils avaient tout laissé en Egypte tout ils sont arrivés sans rien ici et elle est restée toutes ces années allongée dans son lit la pauvre toute malade et lui aussi Georges au début il a travaillé dur dans cette fabrique de papier et elle quand je suis allée lui rendre visite à telle à vive quand je me suis bien habillée en son honneur pour lui souhaiter de bonnes choses elle ne m'a même pas répondu je l'ai dit au père du petit Michmash ce n'est pas beau pas beau du tout grand-mère Nour avait fini de dire ce qu'elle avait sur le coeur elle se laissa aller dans le fauteuil et arrangea le foulard noué autour de son menton Shaoli sortit ensuite un disque de son sac le posa sur le tourne-disque et ils écoutèrent ensemble la musique de son piano des nocturnes de Chopin les yeux de grand-mère Nour s'embouèrent de nostalgie tandis que dehors le soir était déjà tombé merci Applaudissements